Des dizaines de patients de la Rive-Sud de Montréal ont été redirigés en ambulance vers des hôpitaux montréalais depuis plus d'une semaine. Simon, c'est pour réduire la pression sur les hôpitaux de l'ouest de la Montérégie. Parce que Véronique, le territoire ambulancier a été redécoupé. Donc il y a des patients de certaines municipalités de l'ouest de la Montérégie qui sont amenés vers des hôpitaux de Montréal ou encore d'autres hôpitaux de la Rive-Sud de Montréal. Donc 19 municipalités touchées par ce redécoupage du territoire ambulancier dans l'ouest de la Montérégie. C'est pour réduire la pression et réduire la volumétrie également du nombre de patients, autant à l'hôpital Anna-la-Berge du côté de Château-Guey que l'hôpital du Surroi à Salaberry de Valleyfield. Et selon des données obtenues par TVA Nouvelles, il y a 61 patients qui ont été transférés vers Montréal entre le 29 mai et le 3 juin dernier, donc selon le 6 de la Montérégie-Ouest. Et ces transferts, ils se poursuivent parce que le redécoupage, il est encore en action. Parce qu'on veut réduire la pression sur deux hôpitaux, Anna-la-Berge et l'hôpital du Surroi, parce qu'on a dû fermer des lits, 20 lits de débordement à l'hôpital Anna-la-Berge et 20 lits d'hospitalisation à l'hôpital du Surroi. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un manque de ressources, un manque de main-d'oeuvre depuis l'adoption d'un tarif maximal qui est exigé par les agences de placement. On sait que c'est entré en vigueur dans les dernières semaines. Ça a amené une crise dans certaines régions de la province, donc on a dû revoir le territoire ambulancier. Le 6 qui nous dit suivre la situation de près, mais ça a un impact, tout ça, ces redirections, entre autres, vers Montréal sur les paramédics sur le terrain. Vous allez voir que la charge de travail est augmentée. Bien sûr que ça a un impact sur le temps d'utilisation clinique. Je m'explique. Le temps d'utilisation clinique, c'est dès qu'on reçoit un appel jusqu'à la mise en disponibilité après avoir affecté l'appel. Donc, ça a un impact important parce que là, on a plus de temps d'utilisation. Donc, les trajets sont plus longs. On s'en va dans un territoire où, depuis des années, on nous empêche d'y aller avec des critères très précis. Mais par contre, là, soudainement, on peut y aller comme semble normal pour eux. Donc, on voit que ça a des répercussions sur le travail des paramédics, des ambulanciers. Vous dire que pour l'instant, il n'y a pas d'autres fermetures de lits, autant à l'hôpital Anna-la-Berge que du Surrois, que c'est 20 lits dans chacun des hôpitaux. Donc, on suit la situation de près. Ça s'annonce comme un été quand même très chaud pour les hôpitaux de l'ouest de la Montérégie. Oui, parce que les vacances d'été ne sont même pas comme ça. Et voilà. Merci, Simon. Au revoir.